Il s'agit d'un projet qui est un projet pour la formation professionnelle, donc pour l'employabilité et la compétitivité des entreprises au niveau du Sénégal. Et quand nous parlons de formation professionnelle, c'est pour amener aujourd'hui les populations à avoir un titre de qualification ou à avoir une qualification professionnelle. Et dans le cadre de ce projet, ce que nous visons, c'est l'employabilité des demandeurs d'emploi, mais aussi la compétitivité de nos entreprises au niveau du Sénégal. Donc il s'agit d'un projet d'un coût global de 43 milliards qui est co-financé par l'État du Sénégal, la Banque mondiale et l'agence Presse. Et à terme, ce projet va permettre le renforcement des offres de formation en partenariat public-privé. Et ça va aussi permettre le renforcement de la capacité d'accueil en matière de formation professionnelle. Il s'agit d'un projet aujourd'hui qui va permettre la construction et la réhabilitation de 9 centres de formation professionnelle. Nous avons ce qu'on appelle des clusters dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'aviculture, de l'horticulture. Et aujourd'hui, dans le domaine du tourisme, nous avons deux centres de formation qui sont en construction au niveau de Saint-Louis, au niveau de Djamnyadjo et au niveau de Zigenchor. Et ces centres de formation vont pouvoir accueillir des jeunes, des apprenants, qui vont être formés sur les métiers du tourisme. Il en est de même également pour tout ce qui est aviculture également. Nous avons donc des centres de formation qui sont aussi en construction au niveau de Djamnyadjo. C'est un projet aujourd'hui qui a été prolongé. Initialement, c'est un projet qui a été prévu pour 12-18 mois. Donc actuellement, du fait qu'il y a des centres qui n'ont pas encore été totalement construits, donc il a été demandé une prolongation. Et le projet va être prolongé pour une durée maximum peut-être de 9-12 mois, qui nous permettra aujourd'hui de pouvoir finaliser toutes les constructions. Mais il faut déjà dire qu'en début d'année, dans le premier trimestre, nous avons pratiquement 4 ou 5 centres qui pourront être réceptionnés définitivement. parce que les constructions sont actuellement à terme. L'ONFP a déjà lancé les appels d'offres pour l'acquisition du matériel et des équipements qui doivent donc vous permettre d'équiper ces centres de formation.